Je pense que ce n'est pas la place d'un diplomate de tenir ce type de langage, donc pleine solidarité aux pays qui ont été attaqués dans la lecture de leur histoire et leurs frontières. Nous sommes aux côtés de nos amis européens et alliés qui ont eu un passé si douloureux au XXe siècle comme au XIXe siècle et qui, aujourd'hui, sont des Etats souverains dont les frontières sont intangibles.